Cet événement est le fruit d'un travail de très longue haleine, mais surtout de conviction et de grande foi. C'est après une longue et rigoureuse procédure, qui a duré plus de 20 ans, que le diocèse de Rimouski et la Congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire s'apprêtent à vivre un événement ecclésial unique et de grande importance. La béatification a été confirmée ce matin par le Vatican, et la célébration de la béatification aura bien lieu le 26 avril au Canada Rimouski et qui sera présidée par le cardinal Angelo Amato. Alléluia! J'ai eu envie de refaire la même chose ce matin quand j'ai entendu dire la date. Et là, évidemment, tout le monde dans l'Assemblée. Autrement, j'étais assez calme à 8h30. Alors le président de la conférence d'évêques catholiques du Canada me dit, « Monseigneur Fournier, s'il vous plaît, venez vous expliquer. » Alors ça m'a permis d'aller au micro en avant et d'annoncer à tous les évêques du Canada cette excellente, excellente nouvelle. La béatification est la déclaration par décret pontifical qu'une personne de foi chrétienne a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire ou même héroïque. Habituellement, la célébration se fait à Rome, mais pas cette fois. C'est la première fois qu'au Québec et au Canada qu'une telle cérémonie se déroule dans un diocèse sous la présidence d'un légat papal. C'est la première fois au Canada qu'une personne est béatifiée sans la présence du pape. C'est Benoît XVI qui a commencé à dire, « Maintenant, les béatifications vont se faire dans les diocèses. » Il y en a déjà eu une à Montréal, mais le pape Jean-Paul II était là. Mais c'est une première au Canada. Il y en a eu très peu jusqu'à maintenant à travers le monde. Et ça, ça se passe chez nous. Le 16 septembre dernier, les cardinaux et les évêques reconnaissent que la guérison a été attribuée à la vénérable Élisabeth Turgeon et le lendemain, le pape François promulgue le décret relatif au miracle, ce qui conduit la vénérable Élisabeth Turgeon sur la voie de la béatification. Il y a encore des gens qui vont aller, par exemple, visiter quelqu'un. La maison Marie-Élisabeth est une maison extraordinaire. Mais c'est qui ça? Alors, entre c'est qui, pour savoir qu'elle va être béatifiée, on a une mission à faire. Pour remédier à la détresse intellectuelle et morale de son diocèse, Mgr Jean Langevin, premier évêque de Rimouski, fait appel à Élisabeth, qui s'y installe en 1875. Au Canada, les sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire ont œuvré dans six provinces. Au Québec, elles sont présentes dans neuf diocèses et la congrégation a été présente dans douze pays. Sa réputation a été répandue plus vite en Amérique latine que même au Québec. Parce qu'au début, on en parlait moins jusqu'à ce qu'on mette le processus de canonisation. Mais en Amérique latine, les gens, les sœurs, les jeunes sœurs honduriennes connaissent Élisabeth depuis le début. Et comme femme éducatrice, elle nous a donné tout un héritage à partager. C'est pour ça que je l'aime et je suis sur ses pas. Ça veut dire que cette personne-là est arrivée à un degré d'humanité exemplaire, d'abord. Il n'y a aucune personne qui est reconnue, béatifiée, canonisée, qui ne fait pas preuve d'une humanité, d'un amour exemplaire. Ça, c'est une femme de chez nous. Une femme qui a créé une œuvre extraordinaire qui se continue à Rimouski. En 1907, le 18 novembre, les filles spirituelles d'Élisabeth Turgeon quittent leur couvent, aujourd'hui le musée régional, et marchent jusqu'au couvent neuf, Allée-du-Rosaire. Elle monte à pied au couvent neuf, emportant différents objets parmi les plus fragiles. Sous-titrage Société Radio-Canada